Vous avez de la visibilité ou pas ? J'ai 4 mètres. De neuf. C'est pas un peu loin l'arbre là-bas. Encore quelques mètres. Dans les cas de l'état de Patagonie, il faut savoir s'ancrer sérieusement. Se préparer pour le pire, comme le conseillent les locaux. Il faut d'abord mouiller l'encre et 30 ou 40 mètres de lourde chair. Et puis, pour immobiliser le bateau, il faut aussi attacher deux amars à des arbres sur la mer et les tendre solidement. Nous n'avions pas plus qu'un mètre d'eau sous la quille et nous allions pouvoir passer une nuit tranquille. Mais avant d'aller dormir, on a repéré un amas de coquilles vides qui ressemblaient à une sorte de plage. Elle nous semblait idéale pour aller prendre l'apéro à terre. Hélas, le bois humide fumait sans éloigner les moustiques affamés. Tout était trempé et des petites graines ressemblant à du charbon s'accrochaient partout sur Neuvel. La classe ? Non, la machete. C'est mieux, c'est mieux. Je me suis fait piquer et conner à mettre à mes chaussettes. T'as pas pris ta douche encore ? Je suis obligé d'enlever tous ces petits mini chardons ici, quelque peu piquants. Plus jamais j'ai fait un barbecue au pâté. Un sillage de plus de 200 000 nous éloignait déjà de Puerto Natales. Perpal Nord a remonté le baso des lignos et il pleuvait, comme avant-hier et sûrement demain. Bonjour, Puerto Eden ! Au détour d'une île, Puerto Eden émergea d'une averse au fond de sa petite baie. Alignées le long de la berge, des maisons peintes de couleurs vives surgissaient de la pluie. Environ 300 habitants, pour la plupart des pêcheurs, vivent ici, au cœur du vent et de la brune. Puisqu'ils engagent facilement la conversation, on parle de pêche au Senpoya et de marée rouge et de tempête. Oui ! A demain, tu peux dormir. Tu ne peux pas aller au mer. C'est impossible. Non, c'est pas mal. C'est très mal. On se repete à 12 mètres, à 20 mètres. Oui. Mais la centolla, la caille. Qu'est-ce que tu viens de marier rouge et après tu vas ? Pour faciliter la circulation piétonne dans ce village, parce qu'ici, il n'y a pas de route et pas de voiture, une passerelle a été installée. Autour d'elle, régnait un savant des ordres. Dû à l'indispensable, ça peut toujours servir véritable religion dans les coins perdus. Depuis peu, pendant la courte et belle saison, quelques touristes aventureux viennent avec leur bateau de croisière rendre visite aux villageois. Comme nous, il ne reste quelques heures et puis s'en vont, laissant les pêcheurs à leur isolement humide. Il me donne l'impression d'être de tranquilles oubliées du monde. Ici dégouline une paix peut-être un peu trop royale. Puerto Éden serait-il le paradis de la pluie ? Les sommets enneigés laissent imaginer combien l'hiver doit être rude. Nous sommes par 49 degrés sud, et dans un peu de temps des vents furieux accompagnés de torrents de pluie seront de retour pour 6 à 8 mois. Nous avons profité de l'escale pour faire le plein de gasoil, et un dernier point météo avant de reprendre la route vers le nord. On va devoir se faufiler dans le canal de Beagle jusqu'à la nuit, et l'étape sera longue pour rejoindre le glacier Tempanos. C'est dans les traces de Darwin. Dans les traces de Darwin, c'est le Beagle qui a donné son nom. Angostura Inglesa. A ce canal. Et sous la pluie c'est magnifique. Je suis à la moitié du bouquin, tu vois. Et là il va partir... On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout avec eux. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout avec les autres. On s'en fout. Ce qui fut d'abord une tâche sur l'horizon du canal Messier est devenu, peu à peu, une épave échouée à jamais sur un éperon roche. De plus près, le cargo est ventré, colonisé par les goélands et la végétation devient humide. Une île de tôle rouillée, à laquelle la nature offrait une seconde vie après son naufrage. J'irai bien plonger dans les cales du bateau. Pour une sombre histoire de fraude à l'assurance, le capitaine Bernardo Leonidas fut volontairement lancé sur ses rochers en 1968. Finalement, l'arnaque aussi échouera et seuls les oiseaux firent une bonne affaire. Musique de générique A l'entrée du Seno Iceberg, des dauphins sont venus nous montrer la route pour rejoindre le glacier. Le crâne de boeuf musqué les a écoutés et les a suivis comme il a l'habitude de le faire. Verpal Nord n'était qu'une tâche rouge insignifiante égarée dans ce décor de Valkyrie. Nous avons suivi le crâne sans nous poser de questions jusqu'à ce que le crépuscule et puis la nuit nous engloutisse. On ouvrait grand les yeux, même si on n'y voyait pas grand chose. En prenant notre mouillage, nous avons entendu qu'une cascade grondait dans la nuit. elle ne devait pas être loin. Une fois de plus, le lendemain et la nature allaient nous offrir l'inimaginable. La cascade était à la mesure de son champ. Ici plus qu'ailleurs, on ressent le grand cycle de l'eau en la voyant courir vers la mer dans des torrents et en la voyant tomber à verse des nuages. L'immense glacier central du sud de la Patagonie se déverse dans des fonds de vallées. C'est pour ça que le Cento Tempanos vient terminer son chemin là-bas, en face du bateau. Les rochers qui ont supporté ce glacier ont été arrondis et poncés par les sédiments qui l'ont emporté au fil du temps. Progressivement, des algues, des lichens et des mousses, puis des herbes et des buissons sont venus coloniser ces pierres. Alors les couleurs s'enflammaient. L'eau qui s'écoulait partout scintillait dans ce décor immense. Pourquoi dans ce pays tout est de plus en plus beau ? Et comment la nature fait-elle pour être aussi harmonieuse ? A une centaine de mètres du glacier, les roches sont encore en mieux. La végétation n'a pas encore eu le temps de reprendre cette droite. Et je comprends qu'ici aussi le glacier recule. Pourtant, de gigantesques épées de glace pointées vers le ciel semblent le défier. Les bleus se mélangent, les transparences se chevauchent. Le Tempanos craque et s'effondre dans mon dos. L'eau de sa fonte accélérée s'écoule à flots vers le fjord. Et c'est comme une sorte de musique que j'entends, même si je la ressens comme une complainte. En fait, j'ignorais que ces notes étranges faisaient partie du chant de la Patagonie. ... Hey, 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 hey Fuerza Zampoña HUUUM Huuhh Huuuuhhh Huuuuhh Huuул Huuuhh 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 Huuuhh